Le président de la république qui a travaillé dans le cadre du caravane de la microfinance islamique. Le président de la république qui a travaillé dans le cadre du microfinance islamique au Sénégal, a travaillé dans le cadre du caravane de la microfinance islamique au Sénégal et au même niveau d'information de la microfinance islamique. Parce que je veux dire que le Sénégal doit être un pays émergent et pour que le Sénégal soit un pays émergent, il faut que le Sénégal soit un pays émergent. Pour soutenir l'émergence, c'est le financement de l'économie. Et l'économie est concentrée sur une place. Il faut que le Sénégal soit un pays émergent pour que le Sénégal soit un pays émergent. Il faut que je ne pense pas que le Sénégal soit un pays émergent, il y a des pays émergent et il faut que le Sénégal soit un pays émergent. Donc nous avons essayé de tester un pays pour que nous les apparaîtrions, les gouvernements, les préfères, les sous-préfermes, les membres du CRD, les acteurs de l'entrepreneur, les jeunes entrepreneurs qui ont une certaine mode de financement pour que les activités économiques. L'idée de financement est la finance islamique. La finance islamique est de demander aux gens de ne pas gagner. La finance islamique est de ne pas gagner. Les banquiers islamiques sont commerçants. Les banquiers ne sont pas évaluants et les banquiers de notre valeur. Je ne suis pas évalué pour que je puisse me faire. Je ne peux pas évaluer pour que je travaille. Il ne faut pas évaluer pour que je travaille. Donc, il n'y a rien d'autre. Une autre chose que nous savons, c'est qu'il y a tous les taux. Si les taux sont élevés, l'établissement de la microfinance est élevé. Les banquiers sont élevés. Donc, si nous devons faire des choses, nous devons aller à la banque. Si nous devons aller à la banque, nous devons aller à la banque. Si nous devons aller à la banque, nous devons aller à la banque. Donc, les taux sont élevés. Les finances islamiques ne sont pas les banques. Le banque à la banque est élevée. La banque est élevée par les fonds de refinancement. Cette vision de la présidente est de la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Le président a élevé le fonds de réunion. Il est en train de faire 30 milliards à délégation à l'entrepreneuriat rapide. Il y a un fonds de refinancement. Vous savez qu'il n'y a pas d'argent pour le Sfdi, il n'y a pas d'argent pour le Sfdi. La délégation à l'entrepreneuriat rapide, c'est seulement 5% pour financer. Alors que la banque de finance classique, c'est 24%. Les finances islamiques, c'est le bonheur. Le fonds, le Sfdi, c'est directement la banque islamique à un taux de zéro. Il faut que la population soit d'argent pour financer l'économie. Il faut que le secteur de la micro-finance soit de l'argent. Il faut que le secteur de la micro-finance soit de l'argent. Le rôle de la micro-finance, c'est pourquoi nous faisons la finance. Pourquoi nous faisons l'inclusion financière. Les gens qui commencent à être productifs, qui commencent à travailler, doivent prendre le système financier, parce qu'ils doivent être réglementés. Les gens qui commencent à travailler, ils doivent être réglementés. Si vous avez un bonheur, vous pouvez vous donner un bonheur. Donc, pour les gens qui travaillent au système financier, c'est ce qui est le rôle de la micro-finance. Ce qui est important, c'est que les finances classiques, il faut qu'on soit adaptées pour qu'on soit le rôle de la micro-finance. Si vous avez un système financier, vous pouvez choisir des cheques, des cartes, des moyens de paiement, vous pouvez utiliser les moyens. Nous, les finances islamiques, nous devons aller dans notre système financier.